J'ai mon amie Lucie qui me disait que depuis un long moment pour elle aussi c'était beaucoup beaucoup de coups durs, beaucoup beaucoup d'épreuves mais qu'à chaque fois la vie redonnait un petit cadeau, un joli cadeau comme ça pour s'en relever, pour ponctuer entre les moments pénibles et compliqués j'ai l'impression que c'est ce qui m'est arrivé et je m'attendais pas à faire une vidéo où je pleure et j'ai essayé de me dire non bon bah je vous préviens, c'est une vidéo où je risque de beaucoup pleurer oh ouais, on est plus assez après hein allez générique bon bah je me suis fait un petit café pour sécher mes petites larmes d'émotion euh, cette vidéo, cette vidéo, cette vidéo c'est peut-être la dernière de ma vidéo au Brésil puisque je pars normalement dans quelques jours chuuuut ceux qui me suivent sur Instagram savent ce que je viens de traverser aujourd'hui on est dimanche et je devais repartir demain j'ai des gros soucis avec une agence de voyage qui m'a bloqué mes billets, qui s'en est pas chargé et en fait ça fait bien 15 jours, 3 semaines que je me démène et que j'essaye désespérément avec des amis en France de trouver une solution, bref tout ça j'ai suffisamment raconté en story Instagram et normalement, en passant par d'autres moyens, je pars dans une semaine la vidéo du jour va parler un petit peu de ce récap où, oh là là, oh là là elle va recommencer, elle va recommencer à pleurer de ces moments où tu n'en peux plus, où tu craques, où tu te dis que rien ne va et qu'en effet, dans cette noirceur, tu vois des cadeaux et tu rencontres parfois des gens qui t'apportent en fait tout l'amour et le comblement qui te manque à ce moment là mais avant de démarrer le coeur du sujet de cette vidéo, je voudrais remercier Hello Body parce qu'elle est en partenariat cette vidéo avec cette marque avec laquelle je travaille depuis de nombreux mois, principalement sur Instagram c'est une vidéo qui parle de réconfort et ça a l'air de rien mais quand je suis partie, les seuls produits que j'ai emmené avec moi c'était ceux des Hello Body donc ça tombait bien parce que ici on ne reçoit pas de produits donc quand ils m'ont proposé éventuellement de faire un partenariat ici, je dis bah c'est possible parce que les seuls produits que j'ai emporté avec moi c'est les vôtres et ça me fait super plaisir de pouvoir parler de ces produits ici parce que je suis vraiment super à l'aise avec ça je les utilise, ils sont propres, j'adore les équipes et je crois vraiment qu'il y a sincèrement des produits qui peuvent vous plaire surtout comme moi si vous avez des problèmes de peau grasse, de bouton et de pigmentation de peau bon, hé, je vous les présente moi je voulais vous présenter les produits Hello Body dehors avec un joli cadre et puis bah le Brésil quoi ah bah le Brésil c'est la musique, et là la musique, bon bah c'est pas exactement le moment pour vous présenter rapidement la marque Hello Body, c'est une start-up berlinoise qui a été créée fin 2015 qui fait des produits cosmétiques à 98% composés d'ingrédients naturels principalement vegan et surtout non testés sur les animaux ça j'avoue que ça me tient particulièrement à cœur ce que j'apprécie vraiment chez Hello Body c'est qu'ils sont vraiment dans une démarche de propreté comme je l'appelle donc ils se refusent à utiliser du microplastique, des huiles ou des cires minérales et alors moi en plus le bonus c'est qu'ils ne mettent pas d'alcool moi par exemple mes cheveux ou ma peau a beaucoup de mal à supporter les produits à base d'alcool donc là je vais vous présenter ces trois produits là que j'utilise j'en ai pris d'autres avec moi mais ceux là ils me font plaisir vous avez moins 30% à partir de maintenant pendant un mois avec le code qui s'affiche et puis vous avez cette mousse que j'adore qui vous sera offerte en plus de l'utilisation des moins 30% du code promo est-ce qu'on n'est pas sur la pire démonstration de produits Sorry Hello Body ? ça c'est la mousse coco fraîche que j'utilise qui vous sera offerte pourquoi je vous parle de ça ? parce qu'on se nettoie le visage parce qu'elle est très très bien pour tout ce qui est peau assez grasse ou mixte et surtout vous pouvez vous démaquiller les yeux avec elle ne pique pas alors évidemment on ne s'en met pas comme ça ah je veux tester la mousse dans les yeux est-ce que ça pique ? oui mais globalement moi j'ai des mousses démaquillantes dans mon passé que j'ai utilisées qui piquaient davantage alors qu'elles étaient censées être adaptées attention c'est reparti pour la présentation nulle mais comment font ces filles ? ça c'est rose brise en fait c'est un spray c'est un spray à la rose c'est merveilleux c'est une lotion à la rose qui est à la fois tonique et équilibrante c'est à utiliser juste après le nettoyage et surtout ça rééquilibre le pH ça réhydrate la peau et comme il y a de l'extrait de réglisse bio pour les peaux grasses, les peaux mixtes ça aide parce que la réglisse ça a des propriétés apaisantes et anti-inflammatoires donc pour moi évidemment c'est parfait donc toujours pas ça c'est leur booster ils ont donc 4 là c'est le niacinamide toutes les personnes, hommes ou femmes qui entendent ça si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau mixte si vous avez des pores un peu trop dilatés si vous avez des taches il faut que vous mettiez du niacinamide donc ça c'est des petits sérums on met une ou deux gouttes comme ça pas plus il y en a 4 il y a niacinamide, vitamine C acide, hyaluronique, pardon et peptide on ne met pas les 4 en même temps c'est très fort c'est des boosters vraiment et ça vous mettez ça avant la crème de jour par exemple ça matifie le tout c'est vraiment vraiment très très important de pouvoir faire ça d'avoir un produit sur lequel on puisse se reposer de se dire je ne suis pas un lardon qu'on est en train de suer comme ça dans la poêle allez regarder sur le site allez vous renseigner par rapport à votre priorité de peau voilà toutes les informations vous les avez vous n'avez qu'à regarder dans la barre de description merci et puis voilà prenez soin de votre peau votre corps de votre âme de votre coeur allez on reprend donc me voilà arrivée au bout des 3 mois des 3 mois au Brésil j'ai été au maximum de ce que j'ai pu prendre prendre pour aller mieux et je suis arrivée dans un état pitoyable et j'ai été nourrie de plein de belles choses et puis là quelques jours avant mon départ j'ai reçu des tas de nouvelles un peu dures c'est comme si une boucle était en train de se former c'est à dire que waouh j'allais bien j'allais mieux et bim la vie te dit attention attention tu ne vas pas rentrer de manière aussi aisée et facile waouh des gros coups durs et là tu te dis pourquoi j'ai vraiment l'impression de cette image que la vie elle est arrivée avec une grande béquille comme ça puisqu'elle m'a mis un grand coup dans les genoux mais vraiment comme si en fait elle s'était dit hé mais la petite Céline Linsky là on s'en est pas occupé hé mais c'est parce qu'en fait elle aurait dû faire des progrès bien avant là découvrir des choses apprendre l'autonomie et merde bon bah là il n'y a plus le temps il faut se dépêcher là parce que sinon elle va jamais progresser ce qui va se passer c'est qu'on lui retire tout voilà toute sa sécurité tout son équilibre tous ses piliers voilà oui ça va être super violent oui mais bon les gars formation d'accéléré c'est maintenant ou jamais soit elle comprend maintenant soit ce sera trop tard allez-y bah coup dans les genoux coup derrière la tête bah vous la sauvez ah vous la sauvez bah non bah pas complètement sinon elle ne pourra plus se relever vous laissez juste un tout petit peu d'énergie pour qu'elle comprenne ah bah c'est quand même ça voilà l'histoire que je me raconte en ce moment pour trouver du sens à tout ça je ne savais pas ce que j'allais découvrir au Brésil j'avais même pas d'idée la seule le seul espoir que j'avais en venant ici c'était de pas crever de m'en sortir de me relever et j'y ai trouvé l'amour l'amour mais l'amour de tant de gens de tant de gens oh non elle est repartie à chialer celle-là hop gorgée de café j'ai vécu 3 mois au milieu de plein 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 de femmes ça mange ça mange hein on va profiter de tous les derniers instants qui nous restent voilà voilà et de quelques hommes non je veux je veux pas être mouillé ah 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 j'ai ça un peu parce que t'es sincère mais oui j'ai... voilà regarde tu comprends pourquoi je dis je veux pas être mouillé j'ai ça de flotte dans mon bordel ah merde bah oui ah 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 quand je dis ça je suis pas en mode super dramatique ah 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 je coule c'est quoi le nom de l'île ici ? Praia da Crenna ah 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 c'est 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 voilà vous pouvez venir à Praia da Crenna et c'est très joli c'est 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 très joli trop joli ah 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 c'est bon c'est très joli c'est trop mignon oh oui ah 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 ça me fait pleurer oh mais non c'est du sable c'est la conjonctivite qui t'attend ah 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 et je crois que j'ai pu rencontrer peut-être plus d'individus que certaines personnes en une vie et c'est là où je peux dire que sincèrement mon voyage c'est pas juste une traversée pour rejoindre le soleil j'ai pas fait des vidéos de voyage mais le plus important était ici de faire un voyage pardon du mot mais un peu plus spirituel mais spirituel dans le sens de du rapport à soi on commence à faire des petites vidéos introspectives où on est quand même très très loin des sketchs ado adulte hein bon on va essayer quand même de garder un peu de légèreté et de blague j'ai découvert ou redécouvert mais surtout approfondi le pouvoir de l'être humain dans ce qu'il a de bon en fait dans l'amour qu'il te donne dans son écoute ça a été tellement nourrissant tellement nourrissant dans l'abandon de ma vie j'ai été nourri à chaque fois de petites touches d'amour d'inconnus parce que ces personnes à la base sont inconnues et par leur écoute leur bienveillance leur temps leur soutien elles font partie aujourd'hui d'une petite parcelle de ma vie et de qui je suis tout de suite là maintenant en fait je me suis juste reconnectée à l'humain et c'est terrible parce qu'en fait je suis hyper reconnaissante et hyper triste parce que c'est compliqué pour tellement de gens et allez elle recommence à chialer parce que les gens ne peuvent pas se reconnecter suffisamment en ce moment alors que c'est le principal c'est l'essentiel c'est la seule chose qui au final compte et on s'en rend compte en ce moment qu'est ce qu'il y a de plus important et j'ai beaucoup 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 de peine et d'empathie pour les gens qui sont seuls tout ce que je sais aujourd'hui et tout ce que je peux délivrer aujourd'hui c'est essayer essayer du mieux que vous pouvez de vous soutenir les uns les autres vraiment 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 je remercie donc toutes les personnes qui ont croisé mon chemin ces derniers mois et vous, vous qui m'avez beaucoup encouragé par des messages en commentaire sur instagram mais tellement en fait moi sur instagram j'ai une communauté où en fait je discute vous êtes devenu mes amis clairement et moi je vous dis à très vite parce que je suis là au fond d'un rêve l'histoire d'une poupée qui fait non, qui fait non, non par faute d'essayer dans la réalité mais ça marche mieux dans la fiction 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 mais des en d'un s'il